Musique Aujourd'hui, nous nous intéressons à un célèbre OP très connu du grand public, une star du cinéma français, notre modèle, une 406 coupée. Mais sa notoriété ne se reflète malheureusement pas dans l'intérieur de sa voiture. A l'intérieur, un élément important aurait besoin d'une remise à neuf, le volant, qui n'a pas vraiment l'air dans son assiette, et démonter un volant avec un airbag, ça peut être très dangereux. Allez, c'est parti pour une petite formation accélérée. Quand vous démontez un volant avec un airbag, pensez systématiquement à débrancher votre batterie 10 minutes avant la manipulation. Sinon, vous risquez sérieusement d'être collé au plafond. Pour le démonter, c'est très simple. On tourne le volant pour accéder à la vis et on fait pareil de l'autre côté. Là, il y a un moment un peu plus délicat, il faut déboîter la console. On prend un petit tournevis plat pour désolidariser le contacteur d'airbag du boîtier. Ça, c'est le déclencheur et c'est très sensible. Ensuite, il faut démonter la base du volant en utilisant une clé Allen pour dévisser la vis centrale. Une fois le volant dévissé, notre experte en cellerie a pour mission de lui donner une seconde jeunesse. Pour ce faire, il faut choisir attentivement le cuir qui va l'enrober. Elle a choisi un cuir en tenant compte de son extensibilité. Quand il est placé sur la couronne du volant et que celui-ci est tiré, il se referme sur lui-même. Il vient naturellement sur la jambe du volant. Première étape, on assemble trois morceaux de cuir mesurés et détaillés au centimètre près. Cet assemblage va venir se placer sur la jambe. Ensuite, on tire le tissu et il épouse parfaitement la forme. Il va se placer presque tout seul. D'où l'intérêt de choisir un matériau souple et très résistant. Une fois nos parties réassemblées, notre experte arrive à la phase cruciale de la restauration du volant. Il faut relier entre elles les deux extrémités du tissu afin d'obtenir un cercle qui épouse parfaitement la forme de la jante. Le talon s'accorde à la césure et le reste du tissu se referme naturellement. Pour finaliser, notre experte n'aura plus qu'à coudre les deux rabats entre eux et l'affaire sera dans le sac. Merci. 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 Merci.